Face aux défis énergétiques, le Burkina Faso a choisi les énergies renouvelables comme solutions alternatives et propices. C'est à travers cette vision que s'est tenue la foi des technologies innovantes de la filière du solaire, troisième édition. Après Ouagadougou en 2021, Bobo Dulasso en 2022, c'est Koudougou qui a abrité le rendez-vous de 2023. Un événement pour promouvoir et vulgariser l'utilisation des énergies renouvelables mais aussi montrer l'ingéniosité des acteurs de cette filière. C'est une initiative de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique anérée placée sous la tutelle du ministère de l'énergie des ministères des carrières. Le ministère de l'énergie a rappelé aux acteurs de cette filière leur implication pour un changement de paradigme. La solution solaire est une solution alternative d'énergie propre. C'est l'occasion pour les chercheurs du domaine solaire, les innovateurs du monde solaire, de se rencontrer et de montrer également leur potentiel pour que désormais tout Burkinawa sache où trouver des solutions alternatives pour avoir l'accès à l'énergie à moindre coût et de l'énergie propre. Technologie solaire, une solution pour la résilience économique de nos localités, thème au cours duquel les activités de la foire se sont déroulées. Des conférences ont ainsi permis aux acteurs d'approfondir leur connaissance sur les enjeux du solaire. Le sujet, c'est pour amener tous les participants à comprendre qu'aujourd'hui, face aux difficultés, à la crise économique, à la pression économique, aux problèmes économiques que nos localités connaissent, on peut utiliser aujourd'hui l'énergie solaire pour contribuer à résorber cela. À l'occasion des échanges, les participants ont pu lever certaines zones d'ombre. J'ai trouvé vraiment sa présentation très intéressante parce que ça nous permet de connaître encore beaucoup plus de choses qu'on ignorait. Ça va nous permettre de terminer notre formation en sortant bien cultivé et plus tard, quand on sera dans le domaine comme eux, on saura aussi à quel challenge on fera face. Des motos électriques, des cuisinières, des réfrigérateurs et des systèmes de pompe à solaire sont des innovations qui ont été présentées lors de l'exposition. On a trois pommes qu'on a représentées. La première, c'est une motopomme solaire qui fait 3,6 mètres cubes d'heure destinée pour la petite irrigation, pour l'irrigation d'un demi-hectare en une journée. La deuxième, c'est une pomme qui fait 21 mètres cubes, qui peut irriguer 2 à 3 hectares en une journée. Maintenant, la troisième pomme, ça, avec le terrain que nous avons fait, nous avons réalisé qu'il y a des puits qui partent beaucoup en profondeur. On a souvent des puits qui partent à 20, 25, 30 mètres de profondeur. Raison pour laquelle nous avons fait venir la pomme, c'est une toute petite pomme immergée qui fonctionne également au solaire, adaptée pour les puits. On a un moteur électrique ici et qui a une autonomie de 75 kilomètres. C'est-à-dire, si vous chargez, si la batterie est bien pleine, vous pouvez circuler pendant, disons, 75 kilomètres et avec une autre batterie que vous pouvez combiner après. Vu que le carburant coûte un peu cher, avec ça, on n'a plus besoin du carburant. C'est une cuisinière solaire que nous avons mise en place pour permettre à nos mamans de préparer à tout moment sans utiliser le bois ni le gaz, qui coûte extrêmement cher et souvent, qui manque aussi. Il y a eu des temps qu'on avait des problèmes de gaz. Vous pouvez constater, vous voyez, l'image qui est là, elle est en train de faire des omelettes. C'est avec ça que nous travaillons. Tout le système, c'est solaire, ça fonctionne 24 heures sur 24. Il y a des batteries intégrées qui permettent la journée, si il y a le solaire, ça charge les batteries pour utiliser la nuit. On a fait une observation sur des installations fixes, sur la production de l'énergie solaire au Burkina, la façon dont c'est produit. Donc à partir de là, on a observé des insuffisances et on a proposé ce système. Grâce à un système intégré qui est à l'intérieur du système, il permet au panneau de suivre le mouvement du soleil. Donc dès que le soleil change, vous allez voir le panneau aussi sur le soleil du matin jusqu'au soir. Par exemple, actuellement, si je mets mon doigt ici, vous allez voir, il y a plus d'éclairement ici. Donc le système amène le panneau vers là. Donc si je laisse et que je mets par exemple mon doigt ici, vous allez voir ici, il est plus éclairé. Le panneau va venir un peu vers là. Donc c'est ça. Ça, c'est le prototype qui est là pour présenter. Et là, on a le système réel qui est installé et qui est en test. Des visiteurs se sont dit édifiés par les différents produits exposés. Le développement endogène est possible à travers ces innovations. Mes impressions sont très bonnes parce que je vois qu'il y a une diversité de produits. On passe des kits domestiques au solaire autonome en passant par le système de forage et aussi du solaire thermique. Il y a pas mal d'innovations et on sent vraiment que les acteurs réfléchissent à innover avec des produits qui faciliteront en tout cas la vie de Burkina Bé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très bien. Je suis du domaine, je fréquente dans une université où je fais une filière génie électrique option énergie renouvelable. Déjà, je la trouve très intéressante car ça m'a permis de voir un certain niveau de technologie que certains de mes confrères ont déjà atteint avec l'énergie solaire. Je trouve que la foire, elle est très bien parce que nous avons visité des stands ici et nous avons appris vraiment de beaucoup de choses. Nous avons vu ce qui se passe réellement sur le terrain parce que l'apprentissage aussi est souvent différent de ce qui se passe. La nuit du solaire, dernier acte de la foire des technologies innovantes de la filière du solaire le 3 juin, une occasion de reconnaître le mérite des acteurs pour leurs produits et services innovants et les primés. Au total, six acteurs ont reçu des prix dans trois catégories. Ce sont les prix de l'entreprise la plus compétitive, de l'excellence de la recherche et de l'innovation et de la meilleure initiative de développement du secteur. Les lauréats se sont dit heureux de recevoir ces distinctions. Ce soir, nous manifestons une très grande fierté parce que nous avons élu lauréats, premier lauréats de prix de l'excellence dans la catégorie meilleure initiative qui consistait à la mise en place d'une unité semi-industrielle de production à grande échelle de la malaise solaire qui est une source d'énergie mobile, autonome, pour couvrir le territoire national et essayer de contribuer à notre manière à l'éradication du problème de l'électricité et de l'énergie. C'est un plaisir pour nous aujourd'hui, c'est des efforts couronnés et c'est une invitation à beaucoup plus de travail aussi pour le bénéfice de nos populations. Parce que nous, notre slogan, c'est l'énergie solaire à la portée de tous. Ce sont des solutions que nous proposons et nous avons un ensemble d'éléments que nous avons conçus nous-mêmes. Parce que c'est une entreprise 100% Bukinabé et les produits sont assemblés au Bukina, c'est des inventions Bukinabé brevetées, certifiées à l'international. Ma recette s'apporte sur la conservation des produits agricoles, notamment les fruits et légumes. Donc c'est un dispositif boursant qui permet de maintenir les fruits et légumes au frais. Cette édition affiche un bilan satisfaisant malgré les difficultés rencontrées. Le programme d'activité a été respecté et les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ainsi, les regards sont tournés vers Tinkodogo pour la quatrième édition. Nous sommes très satisfaits du déroulement de cette foire. On va travailler à dupliquer ça dans d'autres régions, de telle sorte que ça puisse atteindre les autres régions. Parce que notre mission à l'anérer, c'est de promouvoir les énergies renouvelables. Cette troisième édition accorrit la participation de 22 structures venues de Ouagadougou, de Bobo, du Lassau, de Banfora et de Koudougou. Un constat a été fait d'une évolution qualitative de la foire de cette année par rapport à l'édition précédente. Cependant, des recommandations ont été faites au comité d'organisation pour la prochaine édition. Les recommandations suivantes ont été émises par les participants à la présente édition. Former davantage les acteurs. Doter les structures existantes d'un cadre politique, juridique et économique ouvert au développement de la filière. Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans ce domaine. Renforcer les compétences de l'anérer et la rendre plus opérationnelle. Communiquer davantage sur la tenue de tels événements. Accorder une importance particulière à la période et au lieu choisi pour la tenue de la foire. Inviter les acteurs des pays voisins à participer. Veiller à la qualité des équipements entrant sur le territoire. Un rendez-vous important qui devrait s'inscrire désormais dans les agendas des acteurs directs et indirects de ce domaine au regard des acquis et de l'engouement autour de cette manifestation. Dans la programmation avec le PACAO, c'est normalement la dernière édition. Mais avec les belles réalisations, avec les idées que ces foires nous ont donné à voir, le ministère va prendre sur lui et donner en avant avec les partenaires l'opportunité d'organiser parce que ça nous a montré qu'en réalité il y a beaucoup de potentiel. La foire entre dans le cadre des activités du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest volée Burkina Faso, PACAO BF. L'objectif ici c'est que cette foire-là serve bien sûr d'une vitrine pour mettre en lumière en tout cas les créations et le potentiel que rigorde la filière solaire au Burkina. Et aussi non seulement faire émerger les talents et faire connaître aussi la grande masse de ce qui est possible avec le solaire au Burkina Faso. Durant trois jours, environ 500 personnes ont effectué le déplacement au conseil régional du centre-ouest pour découvrir et redécouvrir le savoir-faire des acteurs du solaire.